Bonjour et bienvenue à tous. Après le discours héroïque du président colonel Mamadi Doumbouya, un affrontement entre pro et anti-CNRD, plusieurs Guinéens mis aux arrêts par la police américaine. Salaam la famille, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Mes salutations fraternelles au colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne. Le nom des Guinéens est gâté partout, dans tous les pays du monde entier. Quand tu leur demandes, on acquise toujours ce qui gouverne le pays, on acquise toujours les dirigeants, sans savoir que nous sommes à la base de ça. Après le discours héroïque du colonel Mamadi Doumbouya aux Nations Unies, il y a eu un incident malheureux qui s'est passé dehors. Cet incident est digne des Guinéens. Les américains, ça ne leur j'a pas surpris, parce qu'ils le savent pertinemment, que tous les partis politiques en République de Guinée sont créés et fondés à base ethnique. Créés et fondés à base ethnique, à base communautaire, à base régionale. Chaque jour, nous sortons sur les réseaux sociaux pour dénoncer que vous êtes pour le CNRD, que vous n'êtes pas pour le CNRD, il faut au moins être pour la Guinée. Qui parle aujourd'hui de la Guinée, parle de la paix, de la fraternité, surtout de la réconciliation nationale. Contrairement à ce que nous sommes en train de vous dire, vous pouvez aller plus loin, remarquez, ce qui dit le contraire en vous disant que la Guinée n'est pas en guerre, la Guinée n'est pas en train de traverser une situation difficile, sont en train de vous mentir. Nous sommes en pleine guerre. Nous sommes en guerre idéologique, guerre politique, guerre ethnique, guerre régionale. Aucun politicien guinéen, je dis et je redis, aucun homme politique guinéen ne se bat pour le pays. Chacun se bat pour son ethnie, sa communauté ou sa région. Voilà pourquoi partout où les Guinéens se trouvent, ça les réjoint là-bas. Et quand vous parlez aujourd'hui du retard de notre pays, force est de reconnaître que nous avons eu notre indépendance depuis le 2 octobre 1958. Cela fait 65 ans aujourd'hui. Et l'avènement du CNRD, ces jeunes soldats ont fait 730 jours au pouvoir. Comparativement à ceux qui sont en train de nous dire que c'est le colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD qui ont mis la Guinée en retard, la question que j'aimerais vraiment vous poser. La Guinée avait plus de 265 usines de transformation. Ces usines-là sont passées où? La Guinée avait 9 avions, dont 5 Boeing flambant 9. Ces avions-là sont passées où? Il y avait le train qui circulait sur toute l'étendue du territoire guinéen, de Conakry à Cancan. Ces trains sont passés où? Les rails même sur lesquels les trains circulaient, ces rails-là sont passés où? Frères et sœurs, c'est une réponse que vous devrez mettre dans les commentaires. L'avènement même de l'obtention de l'indépendance de la Guinée, nous n'étions pas nés. Le colonel Mohamedou Doumbouya n'était pas né. Et quand il a pris le pouvoir, le discorde qui existe entre lui et ces deux formations politiques créées à base ethnique qui ont passé leurs dernières décennies d'années en train de faire un lavage de cerveau à la jeunesse, n'est rien d'autre que deux choses. La première, c'est que M. Doumbouya a préféré faire un coup d'État pour préserver la paix et l'acuétude sociale. À la fin du régime d'Alpha Conde, vous avez vu, la haine était visible, qui est claire. Entre les deux grandes formations politiques, l'UF2G, 80% Peul, FPG, 80% Malinke. Ces deux parties ne sont pas en compétition politico, mais plutôt en compétition ethnico. Donc, la plupart des militants du RPG pensent que Doumbouya est venu humilier les Malinke. Doumbouya est venu mettre terre les Mandinka. Quelque chose qui est plus grand, plus humble, plus noble que le petit RPG arc-en-ciel. Le président même de ce RPG, qui est le professeur Alpha Conde, il est né, il a trouvé que ses parents étaient dans le Mandinka. Il est né, il a trouvé l'histoire du Mandinka. Comment vous pouvez résumer toute l'histoire du grand Mandinka par un tout petit parti politique ? Deuxième des choses, le discorde ou le divorce qui existe entre le CNRD et l'UFDG, c'est le fait que le colonel Mamadi Doumbouya est venu déloser la cellule d'un galop dans une maison d'État. Ce parti politique comme le RPG sont identiques, c'est-à-dire même père, même mère. 80% sont de la communauté peule. Ce n'est pas de leur faute. C'est ce que je viens de vous dire. Ces jeunes-là ont passé leurs dernières décennies d'années dans la base de cerveau total. Ils pensent que l'action de faire la politique, c'est de soutenir l'ethnie, c'est de soutenir la communauté, c'est de soutenir quelqu'un en tout cas avec qui on vient de même coin. Ça n'a rien à voir. Quand vous connaissez la définition de la politique, c'est la simple manière de gérer la cité. Donc, frères et sœurs, comme je viens de l'indiquer, est-ce que c'est le colonel Mamadou Doumbouya qui a mis le pays en retard ou est-ce que c'est ces différents leaders des différents partis politiques en République de Guinée qui ont passé leurs dernières décennies d'années en train de gérer la Guinée ? Tout le monde sait que pour être riche, il faut appartenir au secteur privé ou être entrepreneur. Mais depuis quand dans ce bas monde, un gestionnaire de dernier public peut avoir des centaines de centaines de millions de dollars dans les banques, c'est paradoxal. C'est paradoxal. L'explication à ça, c'est que c'est eux-là qui ont mis la Guinée à terre. Il faut le reconnaître. Pour moi, avec l'avènement de cette nouvelle génération, on a même âgé le colonel Mamadou Doumbouya. Primo d'abord, on devrait tous s'asseoir, se donner la main et conjuguer les mêmes verbes. Mais pour les militants du RPG et de l'UFDG, il n'en est pas question. Tant que le pouvoir là, on ne prend pas, on ne donne pas à ces loupes d'un diallo, ils ne vont pas arrêter d'être ce qu'ils sont. Parce que dans la tête, ça ne marche pas. Tant qu'on n'appelle pas le facondé pour restituer le pouvoir, les gens ne vont pas comprendre parce que dans leur tête, ça ne va pas. Nous sommes arrivés à un moment quand on dit que le nom des Guinéens est gâté partout et il passe toujours à autre chose. Vous avez vu, si vous voyez que le Guinéen n'a pas de respect, c'est nous-mêmes. Il faut se dire la vérité. Le président guinéen est sorti, il a fait un discours héroïque, un discours de paix, de fraternité, un discours panafricaniste. Le véritable problème de notre pays, il l'a souligné. Si vous parlez aujourd'hui du sommage, vous parlez de la gabésie financière, vous parlez de l'emploi, c'est que nos gênés là, c'est eux qui ont mis le pays à terre. Nos gênés là, ils étaient au service de Colombes. On a les mines là-bas, on a le port autonome, on a beaucoup, 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 beaucoup d'activités qui couvrent des milliards et des milliards de francs guinéens par jour. On a fait 60 et quelques dans ça, jusqu'à présent, nous sommes à la case départ. La faute là, c'est vos différents chefs respectifs qui ont créé des partis politiques pour se camoufler derrière. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Arriver à un certain moment, il faut accepter la vérité. « Hey, aucun d'entre nous n'a un passeport communautaire, aucun d'entre nous n'a un passeport régional, aucun d'entre nous n'a un passeport ethnique. Nous relévons tous de ce beau pays, qu'est-ce qui nous empêche de se donner la main ? » Le mot, c'est-à-dire le problème de la Guinée a connu, on n'a pas besoin de faire des diagnostics. Mais vous refusez d'admettre la vérité. Tant que l'UFDG restera définitivement derrière sa politique de se cacher derrière l'ethnie Peul, la Guinée va toujours rester à la case départ. Et tant que le RPG continuera définitivement sur sa politique de se maintenir derrière l'ethnie malinquée, la Guinée va toujours rester à la case départ. Lui est pour moi de remercier la Guinée forestière et la Basse-Guinée qui ont su traduire le mot paix, le mot fraternité dans leur comportement. Dieu ne fait rien pour rien. C'est à cause de ça, vous voyez, la capitale est en Basse-Guinée. Dieu n'a jamais envoyé ça en moyenne Guinée ni en Haute-Guinée. Sinon, ils allaient chercher tous les autres. Dieu a envoyé ça en Haute-Guinée, en Basse-Guinée, vous avez vu. Regardez la Guinée forestière. Les autres sont plus heureux que les forestiers. Mais même si tu crées les entreprises à Conakry, si tu veux que ça évolue, il faut que tu embauches les forestiers parce qu'ils sont humbles et qu'ils sont corrects. C'est une image qui parle sans bruit. C'est une réalité qui nous pousse à se donner la main et à conjuguer le même verbe. Ce n'est pas l'UFDG et le RPG seulement qui sont des partis politiques. La Guinée est divisée en quatre raisons naturelles. La Haute, la Moine, la Basse et la Guinée forestière. Mais le véritable problème de la Guinée aujourd'hui, c'est la Moine et la Haute-Guinée. Pourquoi ? Frères et soeurs, donnons-nous la main. Sortons dans l'hécatome ethnique, ça ne peut pas marcher. Regarde les pauvres Guinéens qui ont été arrêtés aujourd'hui. qu'est-ce qu'ils vont se passer après ? Ils vont faire la prison. S'ils ne font pas attention, on va les extrader automatiquement en Guinée. Ici, c'est le sol américain. Ce n'est pas la Guinée. Vive le colonel Mamadou Doumbouya, vive le CNRD ensemble pour une Guinée. et lui.